Musique Salut du jour, bonjour, et oui, on se retrouve avec notre millepertuis, comme vous voyez ça a bien changé de couleur Je vous rappelle un petit peu quand même ce qui s'était passé précédemment grâce à ma nièce Moi je ne connaissais pas, il faut le dire, on en apprend tous les jours, c'est ça le partage On se retrouve pour découvrir avec Angélique le millepertuis Alors explique-nous un peu, on t'écoute On va prendre une petite feuille, on la met au soleil, histoire de voir Je ne crois pas qu'on verra là En fait il y a plein de petits trous en fait, quand on la met au soleil là on ne le verra peut-être pas En fait il faut qu'il y ait plein de petits trous Et puis autre chose en fait, on va prendre le petit bourgeon, là, attends Le bourgeon de fleurs ? Le petit bourgeon, on l'écrase, et puis là, c'est rouge aussi Voilà, donc c'est du millepertuis, c'est une plante qui a plein de vertus Dégénérante pour la peau D'accord, donc là on va cueillir les fleurs, c'est ça ? Oui, les fleurs, un petit peu de bourgeon aussi Voilà, comme avec l'or Un petit peu de bourgeon aussi Les fleurs et les bourgeons, alors je vous rappelle quand on cueille, on cueille pas tout On laisse un petit peu pour la plante Ouh, j'allais récolte, n'est-ce pas ? Bon, on n'en prend pas beaucoup comme ces jours C'est simple les amis, une fois qu'on a cueillis On met dans le pot, quand on tasse pas, il n'y a pas besoin Voilà, et après ? On va recouvrir l'huile De l'huile, bien sûr, d'olive On peut le faire aussi avec de l'huile d'amande Mais on n'en avait pas sur nous On va laisser macérer ça dans trois semaines déjà Et surtout ne pas oublier une fois par jour de couver un petit peu le pot Ça va rougir, c'est normal Elle va se faire comme ça Et dans trois semaines, ça sera bien rouge Et puis on n'aura plus qu'à enlever les fleurs qui sont dedans Pour avoir l'huile qui sera utilisable Et qui est donc bonne pour tellement de choses Donc elle est cicatrisante Elle est anti-inflammatoire Elle peut s'en servir pour les coups de soleil On peut s'en servir, bah voilà Elle régénère la peau En fait, la liste est très longue Voilà, donc c'est vraiment encore un trésor de la nature Ah oui, bah oui N'est-ce pas ? Dont on ne va pas se passer Donc là, ça fait déjà 24 heures Tous les jours On se coud Et ils sont bien sûr dehors Donc je vous laisse Cette vidéo en ligne Que vous retrouverez sur la récolte, etc Sur sa façon à elle de préparer Donc son huile de mille perçois Recherche faite Et grâce à un de mes abonnés Qui m'a dit Attention, il faut solariser C'est important Que le soleil Il solarise la plante Pour que tout bien Les bonnes choses s'extraient Pour protéger la peau Vous voyez à peu près le genre Je ne sais plus Mais relisez son message Il était lui très explicite Bien mieux que moi Bref J'ai cherché un petit peu l'info Effectivement Il faut solariser Trois semaines C'est-à-dire qu'on ne couvre que Quand il y a pleine lune Par exemple Parce qu'il paraît que les ondes de la lune Ce ne serait pas terrible Bon ça, ça reste à vérifier Les amis Mais bref Alors j'ai l'idée De les mettre là-dedans Puisque c'est une C'est une qui va être très bonne Pour les petits coups de soleil Ce qui peut arriver Lorsqu'on est en randonnée Donc mon idée C'est de le mettre De ce genre de choses Parce que voilà On m'en ramène Je crois que c'est ma fille Merci à ceux qui m'en ramènent Les petits contenants Vous voyez C'est un truc déodorant Alors c'est génial Parce que comme il y a la bille Ça va permettre d'étaler Sans se graisser les mains Et ne pas en mettre trop C'était mon idée Donc je vous propose Toujours mes idées Alors comme ce sont des contenants Qu'on ne peut pas faire bouillir Qu'on ne peut pas stériliser à chaud Bon je pourrais acheter des pastilles Stérilisantes à froid Mais vous me connaissez C'est pas possible Donc Alcool ménager C'est un bon truc pour stériliser Hop Un petit peu Et je nettoie bien Mon contenant Pareil pour la bille Il faut tourner pendant un moment Vous l'enlevez Bon moi Ils étaient déjà nettoyés Donc c'est pour ça Je vous le refais là sommairement Pour que vous compreniez bien Mais vous me connaissez Je ne vais pas ranger des trucs Avant de les nettoyer Sans les nettoyer quand même Ça serait abusé Voilà Mes contenants sont propres Ça c'est pareil Je l'ai stérilisé Mais je repasse un tout petit coup Alors ça c'est mon gros bocal Qui va me servir A passer Parce que Je vais donc filtrer Mais comme mon filtre Il est plus gros Que mon truc Si je fais ça Eh oh Si je fais ça Ça va couler à côté Alors moi je fais ça Tout simplement Regardez Tac Comme ça Tranquille Je prends le premier pot Et on secoue une dernière fois Alors je vous rappelle Qu'il fallait secouer tous les jours Regardez moi ça Comme c'est joli On n'en perd pas une miette Alors c'est une huile Qui est bonne pour la peau Regardez donc la vidéo Ma nièce nous avait expliqué Tous ses bienfaits C'est vraiment Une huile super Voyez ça laisse pas mal de dépôt Je ne sais pas si on va voir Voilà Dans le chacon Là c'est simple Je vais le rincer un petit peu Dans mon petit tour Ça marche pour mon jardin Et puis voilà Je vais le laisser bien C'est couler tranquillement Regardez un peu la couleur Que ça a pris C'est fou C'est vraiment Assez rouge Alors je vais prendre Une petite couillère Là on peut utiliser Les choses de la maison Il n'y a pas besoin D'avoir ces produits à côté Puisque c'est quand même Que de l'huile et des plantes Parce que sinon Rappelez-vous Que j'aime Que l'on ait Les outils Appropriés Je ne sais pas Si on pourrait faire Avec cette huile Des savons Est-ce qu'elle supporterait La saponification Tiens Ça serait un truc On va se renseigner Donc j'essaye bien sûr D'extraire le plus possible Mon huile Ce serait dommage De l'ange de thé Et après Ça bien sûr On ne le jette pas La poubelle Non non On va les mettre Dans le jardin Écoutez bien Ça peut servir Même l'huile L'huile végétale Elle n'a jamais été mauvaise Lorsque vous faites Une friture Vous utilisez De l'huile de tournesol Je ne sais pas La mieux C'est l'huile de tournesol Celle qui supporte Le mieux la chaleur Quand vous changez Votre huile Tous les Dix bains Ou huit bains Bref Je ne sais pas Franchement J'en fais Des fois dans l'année Quand mon fils Il en veut Et qu'il vient Donc je n'en fais pas souvent Vous changez votre huile Vous la mettez au jardin C'est un truc À base de plantes On ne les jette pas Dans les toilettes On ne sait jamais Qu'en faire d'ailleurs Souvent Mais c'est parce que Ça va au jardin Mais pas de jardin Vous mettez ça Dans une bouteille Vous allez mettre ça Aux plantes Elles vont être contentes Les plantes C'est plein de bonnes choses L'huile C'est BNBP C'est bon pour moi Donc c'est bon pour la planète Ne jetez plus Votre huile de fêture Vous savez maintenant Je pars toujours un peu en live Donc ça Hop J'ai mon premier pot Qui est filtré Je mets tout ça Dans mon petit seau Pour ne pas graisser partout Voilà Il ne me reste qu'à Le verser Dans mon pot Vous savez Vous savez Moi je n'en fais jamais De trous De trous De trous Voilà Je n'en mets un peu trop Voilà Vous avez compris le principe Après vous faites ça Et comme ça Vous étalez votre huile J'en ai quand même C'est chouette Ce ne sont pas mauvais Bon Ça sent quand même pas mal L'huile d'olée On ne va pas se mentir Mais le pertu Ce n'est pas un truc hyper odorant Regardez Ça a marché quand même direct Voilà Donc ne versez pas directement Comme ça Vu que Quand vous inclinez un peu Ça suffit Ça c'est vraiment Un petit trésor à emmener Donc en Balade En randonnée Mais sinon Vous l'avez juste à la maison N'importe qui qui vient Qui se prend un petit coup de chaud Vas-y vas-y Je t'en mets Alors par contre Je vous rappelle Que c'est une huile Que vous ne mettrez pas Pour aller à la plage Pour vous griller Comme des sardines Non non Ce n'est pas Ce n'est pas de l'huile de friture Les amis C'est une huile protectrice Allez trèfle de blabla Je vous dis à bientôt Je vais continuer bien sûr De filtrer mes autres pots Et de les réserver Donc bien sûr Pour le reste On va mettre une étiquette Et les réserver Donc là je vais le mettre Dans le grand pot Une étiquette La date Le produit Qui est dedans Et on les met toujours À l'abri De la chaleur Et de la lumière Cette fois-ci Elle a eu sa dose de soleil Allez à bientôt les amis Profitez de l'été Avec les trésors Que nous offre la nature C'est les vacances Profitez-en Faites vos petites préparations Et vous en plus Vous avez les recettes Alors vous n'avez pas d'excuses D'accord ? Stop à la pharmacie Vive la nature Ciao Tu as aimé ? Pense à liker Et à partager Si tu veux me suivre Sur ce petit chemin Qui est bon pour la planète Pense à actionner La cloche de notification A bientôt Au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz